Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour partager avec vous l'avancée de mes tricots. Mais avant ça, je me présente, je suis Laetitia alias MUM Les Anges Tricotes et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux sous ce MUM pseudo, notamment Instagram et Ravelry où je suis la plus active. La semaine dernière, j'ai essayé de regarder par là pour être un peu plus... vous regardez plus droit dans les yeux. C'est compliqué pour moi. Je pense qu'il faut juste que je change et que je ne filme pas avec mon téléphone, mais plutôt que je prenne un appareil photo ou une caméra parce que je suis quand même un peu désaxée dans ce sens. Donc je vais rester à regarder comme je le fais depuis le début, c'est-à-dire me regarder pour voir ce que je fais parce que là, du coup, je dévie mon regard sur la webcam de mon téléphone et au final, je ne vois pas ce que je vous présente et ça me dérange beaucoup. Mais avant ça, je porte aujourd'hui le châle un été en Bretagne dans sa version crash test. C'est un châle que j'ai mis. Je ne sais même plus si je l'ai mis à l'endroit ou à l'envers. Non, c'est bon, il est à l'endroit. C'est un châle semi-circulaire qui est totalement géométrique qui a été là, tricoté dans des laines que j'avais dans mon stache pour en faire un crash test parce que vous avez quand même pas mal de coupes de fil et je ne voulais pas abîmer mon joli fil de laine de moute. Il est composé d'un... C'est malabrigo socks dans le coloris, je ne sais plus. Du coup, je ne sais plus les coloris, mais tout est noté dans ma fiche. D'ailleurs, tant que j'y pense, l'ensemble des projets que je tricote, que je porte ou que Marie-Louise porte ou ce que je peux recevoir en cadeau, en achat, en laine ou autre, tout est inscrit dans la barre de description. Il vous suffit de cliquer sur le petit plus et vous aurez l'ensemble des informations. Donc, le châle, un été en Bretagne. Donc, anciennement, printemps en Bretagne, mais je confondais trop avec promenade, c'était trop compliqué. Donc, dans sa version crash test, donc c'est très, très géométrique, mais hyper agréable à porter et il se place super bien. Vous pouvez remarquer, voilà, sans être trop sophistiqué, il se place très, très bien, de la brioche, du point mousse, un peu de jersey et voilà. C'est un châle à deux échevaux avec une finition propre en high corde et je le trouve super sympa. On n'a pas très, très chaud, on a 21 ce matin. Donc, c'était quand même très agréable à porter. Marie-Louise, quant à elle, a gardé son Fériti, mais elle m'a emprunté mon joli châle à Marie-Lys que vous avez pu revoir la semaine dernière et j'étais ravie de le retrouver et de le porter et, bien entendu, de le prêter à Marie-Louise. C'est un châle, pareil, semi-circulaire, mais avec une finition en pointe un peu comme celui-ci. Sauf que là, ce sont des... ce sont du jersey, c'est simplement un petit peu de points qui permettent d'obtenir ces jolies pointes. Il est tricoté dans un écheveau des laines du chat qui tricote et ensuite dans 5 minis de... toujours pas, Manos del Uruguay de mémoire avec 5 petits coloris qui sont des singles. Comme il me restait un petit peu de laine, j'ai rajouté les pampilles mais qui sont totalement obsolètes. Moi, je trouve que ça lui donne un petit côté rétro-bohème assez sympathique. Voilà pour ce que nous portons, Marie-Louise et moi. Donc, deux châles semi-circulaires avec une finition en... en pointe, en fleur, mais vraiment deux looks totalement différents. Deux châles à deux échevaux qui ne rendent absolument pas de la même manière et c'est ça le plaisir du tricot. Je reviens cette semaine avec le châle centauré donc terminé de la semaine dernière. Vous l'avez vu terminer mais cette fois-ci, je l'ai lavé et bloqué. Il est déployé et vous pouvez voir la dentelle l'avait bloqué comme elle est magnifique. Alors, je l'ai lavé bloqué. Hop ! Mais il s'est pris une petite rincée hier soir. Donc, il s'est un petit peu... Je pense que je vais refaire le blocage au niveau surtout de la bordure. C'est-à-dire que je l'ai rentré un peu rapidement et je l'ai laissé poser comme ça et je n'avais pas fait attention que des épingles étaient parties. Donc, il n'a pas les pointes comme j'aurais voulu mais ce n'est pas grave. Il a la pointe en bas comme j'aime bien et j'ai l'impression qu'il est un peu... un petit peu désaxé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave en soi. Hop ! La jolie dentelle. C'est vraiment chouette en moire. C'est vraiment canonissime. Et ensuite, la bordure, je vais le prendre dans l'autre sens, ce sera plus simple. La bordure aussi, elle est sublime. En moire, elle est canonissime. Donc là, la pointe et normalement, je viens épingler à ce niveau-là pour donner un effet vague. ici, ici, ici. Mais la pluie, on a décidé autrement hier. Mais bon, ma foi, avec juste la pointe et puis tout droit, c'est pas mal aussi. On voit bien quand même la dentelle, elle s'est quand même bien ouverte. On ne voit pas grand-chose. Peut-être sur mon t-shirt. Donc voilà, cette petite beauté, il fait plus de 2 mètres, ça c'est sûr, puisque là, je suis à bout de bras et à bout de bras, il reste encore tout ça. Donc là, déjà, il y a 1m70 d'envergure à peu près, plus tout ça. donc je pense qu'il fait dans les 2 mètres 50 sans aucune difficulté. Pareil, pour le porter, alors, hop, j'ai glissé dans le mohair, je me le suppris dans l'autre châle. Et voilà, il se place super bien. Bien sûr, il s'accroche dans l'autre châle, donc c'est compliqué. Et voilà, sur épaisseur de châle, mais la pointe se place super bien. Il est hyper agréable à porter et alors, il fait moins de 150 grammes, donc il est d'une légèreté. C'est hyper agréable, c'est hyper appréciable. Et je l'adore. Celui-ci, attendez-vous à le voir assez souvent parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le retricoter et alors là, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le porter avec mes petits hauts bleus, je pense qu'avec le rose, c'est le blanc, ça sera top, top, top. Je pense qu'il va aller avec pas mal de choses de ma garde-robe et ça, c'est super sympa. Je reviens vers vous également cette semaine avec un autre projet fini et là, je suis ravie parce que ça fait un moment que je l'ai sur les aiguilles. Vous l'attendez avec impatience, je le sais, puisque j'ai eu pas mal de messages pour me demander quand est-ce qu'il allait être en test, quand est-ce que j'allais le présenter. c'est le gilet casse-noisette et il est même lavé et bloqué. J'ai profité du beau temps ce week-end. Alors, comme pour s'entourer, les fils sont rentrés mais pas coupés. Voilà la petite beauté terminée. Alors, on va enlever celui-ci pour vous montrer ce petit de merveille que je vais positionner correctement. Alors, les manches se sont un peu allongées. Alors, c'est pas grave parce que moi, j'aime beaucoup avoir les manches longues mais je ferai attention, je préconiserai de faire attention. C'est mon oblocage certainement qui est mal posé, qui est peut-être un peu trop tiré dessus. Et voilà la petite merveille terminée. Donc, elle part en test cet après-midi. Donc là, moi, j'ai fait une version où je peux venir croiser mes points comme ceci et donc, avec une petite pince venir le bloquer où je peux le porter ouvert et du coup, il a une aisance sur les côtés qui fait que il part un peu en biais comme ça. Vous avez la fausse couture juste ici. et voilà, la petite merveille. Je suis trop contente. Je suis ravie. Alors, j'ai pris le parti de faire qu'une hauteur de... j'hésitais entre une ou deux et en fait, deux, ça aurait gêné dans le coup à ce niveau-là. Une, c'était amplement suffisant. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de mailles à tricoter. Après, si vous souhaitez en faire deux pour avoir vraiment un gros gilet col châle, je mettrai la quantité de laine que j'ai utilisée juste pour la bordure puisque ça, je me le suis noté. Et alors, vous n'aurez pas cette hauteur-là puisque là, j'ai gardé les aiguilles des manches pour justement avoir cet effet un peu large. Alors qu'ici, pour ne pas avoir un effet chou-fleur à ce niveau-là, j'ai descendu ma taille d'aiguille. Peut-être qu'il est un poil grand pour moi, en fait. C'est pas grave, ça sera parfait pour cet hiver. Ça sera parfait pour cet hiver. Je suis ravie. Et alors, ce rouge, il est juste sublime. Il est juste sublime. Je l'ai fait juste au-dessus des fesses. Ça sera parfait sur les jeans, ça sera parfait avec une jupe taille haute. il ira avec vraiment beaucoup de choses dans ma garde-robe et ça, c'est top, top, top. Les petites nopes, c'est des petites nopes faciles à faire, sans difficulté. Et avec le blocage, elles se sont un peu aplaties. Et bien, c'est pas pour me déplaire. Au contraire, hop, après, c'est super sympa. j'aime beaucoup. Et j'ai fait une petite finition en high-cord pour que ça soit bien propre. Même si c'était un peu long, et bien, c'est super sympa. Alors, pourquoi j'ai pas changé la taille d'aiguille à ce niveau-là ? Tout simplement parce que j'aime beaucoup remonter mes manches et que j'avais peur en tricotant plus étroit d'étirer la dentelle et de l'abîmer. Et du coup, après, une fois qu'elle revienne ici, elle fasse vraiment un effet chou-fleur. Alors que là, comme la taille d'aiguille permet justement de remonter un peu les manches, ça n'étire pas trop la dentelle et ça ne va pas abîmer le bout de mes manches. Alors, ensuite, je vous montre tout de suite la couverture de bride avant d'oublier. Elle est à jour. Hop. Je ne vous ai pas dit. Elle est tricotée dans le coloris Hot Blood, dans le BFL de Audrey de Teinture Lurée. C'est mon premier projet en BFL depuis mes déboires de la dernière fois et je suis ravie. la laine est sublime. Le coloris, il est intense. Enfin, franchement, tout pour plaire. Il ne pique pas. Enfin, franchement, il est top, top, top. La couverture de bride, elle, je la fais dans un coton Hobie dans le Rainbow Deluxe en 8.4. C'est un coton turc de chez Hobie. C'est du 100% coton. Je suis 170 mètres pour 50 grammes. Et voilà où j'en suis. D'ailleurs, j'ai bientôt plus la place. Si je recule, elle tient encore. Elle tient encore. Donc là, j'ai un mètre de large. et voilà où j'en suis. Donc, j'en suis ici de la deuxième répétition. Et hop, je vous ai laissé vendredi, ça faisait samedi, dimanche et lundi. Samedi, le petit beige, dimanche, le blanc et lundi, le grège. Donc là, donc, donc ça avance, ça avance. Je suis dans la quatrième semaine. j'attaque aujourd'hui ma quatrième semaine. Ça monte pas super vite mais on a dit que c'était pour mon anniversaire et puis je veux pas aller plus vite parce que ça serait au détriment d'autres projets. J'ai déjà monté juste un petit peu de mardi pour si jamais j'ai besoin de crocheter en portant Lilian ou quoi que ce soit, c'est toujours compliqué de refaire les nœuds ici. Donc, hop, ça, c'est déjà prêt pour faire mes deux rangs. Et puis sinon, ça sera demain matin avec mon café. Oui, ça serait, si je faisais que ça, ça serait au détriment d'autres projets. Je veux vraiment quelque chose qui soit sur de la durée et ça a été mon sauveur de cerveau, mon ce qui m'a permis de rétablir mon mojo tricot. Donc, j'y vais tranquille. Ça me fait vraiment plaisir. Dans la semaine, des fois, je ne crochète pas pendant un jour ou deux et puis le troisième jour, je rattrape mes trois jours. Ça me va bien comme ça. Tant que le lundi et le vendredi, je suis à jour pour venir vous la montrer, ça me va comme ça. Et puis, comme je vous ai dit, pour l'instant, Obi n'a plus le blanc et il ne me reste plus qu'une une pelote de blanc. Donc, j'avais dit, une pelote, c'est six double rangs, six double rangs, donc c'est douze jours de tricot. Et là, je dois avoir encore de quoi faire un double rang. Donc, j'ai juste encore deux semaines. Donc, Obi, il faut qu'il me trouve du coton dans les deux semaines qui arrivent. Sinon, malheureusement, elle ira au dodo et puis, je ferai autre chose. J'ai mille projets. Donc, je ne m'inquiète pas. Un autre projet qui a un petit peu monté, qui monte un petit peu, qui monte à son rythme, c'est Little Once Upon a Time. Hop. J'ai quasiment fini le panneau de dentelle. Donc, j'en étais ici. Je vais juste vous montrer. Voilà. J'en étais ici. Donc, j'ai tricoté tout ça. J'ai passé juste avant de venir vous voir le rang plein de notes, là, qui me permet, après, d'avancer super vite sur les six rangs qui restent et après, c'est du mousse. Donc, elle a bien pris aussi en ampleur. Je vous avais dit, il faut trois panneaux de dentelle plus la moitié d'un panneau de dentelle et je suis à la moitié. je ne vous ai pas dit, je tricote avec le coton cachemire de Lolita, de Lolila Fée dans son coloris coco. C'est sa nouvelle base de laine, sauf que là, c'est du coton, mais enfin, sa nouvelle base de fibre qu'elle a sortie, là, cet été, sur lequel j'ai totalement craqué et elle m'a gentiment offert les pelotes pour le tricoter et j'ai très, 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 très hâte et là, c'est pareil, elle va pouvoir être mise en test puisque j'ai validé tous mes calculs. Il reste, tac, 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 il me reste mousse et moitié de dentelle et puis, elle peut partir en test puisque j'aurai vraiment toutes les données pour pouvoir la mettre en test. Voilà. Je vous ai dit la dernière fois, juste ici, j'étais à une cinquantaine de centimètres donc là, elle a encore bien monté. Elle doit être, oui, je ne vais pas dire de bêtises, elle a bien monté. Elle a bien monté, elle a bien monté. Donc, voilà pour cette petite beauté. et l'objectif pour ma semaine, là, je vais vous montrer le dernier projet, il n'y a pas de problème mais l'objectif pour l'étole, ça serait vraiment d'être arrivé à la moitié. Ça serait vraiment super chouette d'avoir fait la moitié de mon étole comme ça après, je suis dégagée entre guillemets puisque je n'aurai plus qu'à mettre en test. Si je peux être un peu plus loin, eh bien, tant mieux, sinon, c'est pas grave en soi. L'objectif numéro 2, ça va être de monter mon châle anniversaire. Je commence à avoir un peu chaud. Mon châle anniversaire en laine bulbe bizarre que j'ai juste derrière moi, dans le coloris Anami qui est ici et dans le coloris Bougainvilliers qui est ici. Donc, tout est dessiné. Je suis prête à commencer mais je voulais absolument avoir fini le casse-noisette, avoir fini la dentelle de cette troisième répétition et une manche de mon gilet givre avant de m'autoriser à monter le châle. Donc, pour l'instant, il est encore en kek mais c'est sûr, cette semaine, je vais le monter mais je ne pourrai pas vous le montrer. Donc, je pense que je le monterai mercredi comme ça, aujourd'hui, demain, je peux avancer sur les projets et ça sera moins frustrant pour vous puisque le mercredi et le week-end, j'ai plus de temps pour tricoter. Donc, si je ne suis pas je peux faire un peu plus de choses en même temps. Donc, le fameux non, 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 gilet givre c'est parce qu'en fait je tricote avec plusieurs pelotes en même temps donc il ne faut ni qu'elle s'en mêle ni qu'elle se casse la figure ça serait sympathique. Hop, hop, le gilet givre alors j'aurais dû préparer ça un petit peu avant, ça aurait été pas mal il y a des fils partout mesdames, messieurs alors je vais le remettre à l'endroit et je n'ai pas mis d'embout bien sûr Laetitia parfait tout est prêt vous n'imaginez pas à quel point j'anticipe au freestyle Laetitia aujourd'hui au freestyle donc je suis arrivé au bout de ma manche au coude puisque j'ai décidé d'une manche au coude et et ensuite et bien il y a un petit volant normalement mais hier soir concrètement je n'avais pas le cerveau pour le monter je ne sais pas si je vais réussir à passer mon bras je l'ai passé sur des aiguilles 30 le problème c'est que ça tire quand même sur les mailles parce que j'ai de la marge ce n'est pas le problème c'est que ça tire quand même un peu sur les mailles elles glissent de l'aiguille en fait voilà hop voilà ce que c'est le bord de mon de mon body je ne sais pas pourquoi il fait ça aujourd'hui bon bref donc voilà ce que ça donne et ensuite il y aura un petit volant donc je suis en train de perdre mes mailles je les vois à la caméra donc bon on va arrêter le le désastre je vous montrerai quand elle sera oui je reviens je vous montrerai quand elle sera portable cette manche parce que là concrètement je suis en train de faire des grosses bêtises rattraper je suis en train de faire des grosses bêtises l'objectif pour cette semaine ça serait d'avoir fait les deux manches et je serai bien contente une fois que les deux manches sont faites voilà je continue les bêtises je viens de tirer un fil tout va bien une fois que les deux manches seront faites je n'aurai plus qu'à déployer le corps et ça va aller relativement vite donc pour ma semaine si je peux donc la couverture de reste en soi oui de reste de bride elle va avancer faire les deux manches sur mon gilet givre et puis avancer le plus possible sur l'étole si je peux arriver à la moitié ça serait vraiment super sympa je ne me mets pas plus de contraintes de contraintes d'objectifs je m'explique c'est la semaine de l'enfer cette semaine entre les sorties scolaires les fêtes scolaires les rendez-vous parce que mon fils est pris dans un lycée spécialisé un lycée spécialisé un lycée spécial il part en internat mais il y a besoin d'énormément de choses à faire avant qu'il parte donc mon coeur de maman est partagé entre mon premier bébé s'en va et je suis trop peureuse pour lui qu'il ait réussi à être accepté dans cette école qu'il attend depuis un certain temps mais du coup ça me fait courir dans tous les sens parce qu'il lui faut des tas de documents médicaux il lui faut des tas de documents administratifs c'est de la folie il demande comme il part en internat c'est une école très spéciale il n'y en a pas beaucoup en France et donc il leur faut des dossiers médicaux blindés pour être sûr que les enfants ne sont pas malades mais en tout cas avoir leur état de santé exact et donc du coup entre les médecins les dentistes etc plus l'administration avoir tout à jour sa carte d'identité arriver à péremption donc il faut que vite je lui refasse faire une pareil pour son euh et ben je vais pas y arriver je vois bien dans ma tête son passeport voilà enfin bon bref tout un tas de choses qui n'étaient pas prévues en fin d'année et que j'ai réussi à placer toute cette semaine on rajoute à ça demain c'est le spectacle de l'école de mon moyen mercredi qu'est-ce qu'on a mercredi ? on a bien un truc mercredi je ne sais plus jeudi c'est la sortie scolaire de mon moyen aujourd'hui c'est la sortie scolaire de mon grand alors vous allez me dire on s'en fiche oui sauf que il faut que je les emmène très tôt le matin et que je les récupère très tard le soir et donc jeudi c'est pareil c'est la sortie de mon moyen vendredi qu'est-ce que nous avons vendredi ? vendredi nous avons le cours de plongée de mon grand nous avons la kermesse de mon moyen samedi c'est la fête du rugby toute la journée et bien sûr maman est réquisitionnée pour faire des gâteaux et dimanche si je ne suis pas écroulée de ma semaine de malade puisqu'en fait il y a vraiment quelque chose tous les jours mais je n'arrive pas à me souvenir de mercredi ce que j'ai mais c'est sûr j'ai quelque chose j'irai faire un tour à Jean Sac alors j'ai beaucoup trop d'heures de voiture ce n'est absolument pas raisonnable mais je verrai si je ne suis pas fatiguée si Lilian est en forme je ferai peut-être un tour à Jean Sac j'ai deux heures et demie de voiture quand même pour y aller donc cinq heures dans ma journée ça risque d'être costaud mais si je peux si je ne suis pas épuisée je pense que j'irai y faire un tour j'ai encore bien trop blablaté je vous ai encore bien trop raconté ma vie mais c'est pas grave c'est moi vous avez l'habitude je pense que c'est aussi pour ça que vous appréciez mes vlogs ma personnalité c'est que je suis assez nature voilà je ne me plains pas je remercie la vie de chaque chose qu'elle m'offre je suis passée par des côtés très sombres des difficultés des choses dramatiques mais voilà la vie est belle en tout cas moi je prends le parti de ne garder que le positif de la vie et d'avancer avec les pierres qui sont dans mon sac à dos et de ne pas charger celui des autres voilà bon sur ces bonnes paroles je vous abandonne je vous retrouve demain avec l'avancée de mes tricots en espérant avoir fini cette manche à demain et bon tricot bonjour je vous retrouve aujourd'hui nous sommes mardi je vais faire très très vite parce que je pars vite à la soirée spectacle de mon moyen je vous l'ai expliqué hier mais je suis je tenais quand même à venir même si j'ai pas énormément avancé aujourd'hui je porte la choulette à éco que j'avais réalisé dans les laines de Hélène Hélène bah oui la mouche installe-toi je ne connais plus les coloris je l'ai réalisé dans plein d'autres versions notamment blanc qui a été offert pour un mariage en grande version c'est le châle amour toujours dans les laines de teinture lurée en merlin et le coloris je ne sais plus c'est un très très joli rose je le mettrai je pense jeudi ou vendredi mais aujourd'hui j'avais envie d'une petite choulette alors vous voyez avec un seul écheveau puisque là c'est 2,2,50 j'ai quand même de la marge pour faire le tour de mon cou une très jolie dentelle avec de la torsade du jersey tout pour plaire je l'ai également réalisé en mohair pour la boutique de je ne retrouve plus le nom mais en tout cas je l'avais réalisé dans le cadre d'un sample de soutien pour une boutique et je ne sais plus bon c'est pas grave j'aime beaucoup cette petite choulette elle est hyper facile à porter on peut la décliner dans plein de couleurs dans plein de matières vous pouvez le faire avec un dégradé vous pouvez le faire avec une seule couleur avec deux couleurs comme ici vous pouvez également le réaliser dans du mohair dans n'importe quelle dans n'importe quelle qualité de fil elle rend super bien ça c'est son avantage ça c'est pour ce que je porte aujourd'hui je vais essayer de prendre le TGV de la vitesse non je ne vais quand même pas aller aussi vite deux choses qui vont avancer mais ça vous le savez les tons once upon a time j'ai terminé la section de dentelle je n'ai pas beaucoup 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 tricoté parce que j'ai lancé plusieurs appels au test donc voilà j'ai terminé les rangs de dentelle alors entre les chats qui viennent de se battre et mon fils qui vient de rentrer je coupe et je reviens voilà veuillez m'excuser les animaux ont décidé de se battre je ne sais pas pourquoi d'ailleurs voilà la dentelle est terminée donc ça a bien bien monté mais je disais je n'ai pas beaucoup tricoté parce que j'ai lancé trois appels au test l'appel de l'étole l'appel du gilet givre et l'appel du gilet casse-noisette vous avez dû voir passer sur instagram le petit lien pour vous inscrire si vous souhaitiez être testeur ou testeuse pour même les anges tricotent et donc ce sont les trois projets qui arrivent et il y aura d'ici une quinzaine de jours deux nouveaux projets le châle un été en bretagne et le châle anniversaire mais là ça sera un test ultra secret donc ça sera vraiment pas de photo rien du tout et ça sera un test dans le cadre d'un cal donc ça sera un test qui sera testé vraiment avec les petites parties comme je vais le découper pour le châle anniversaire donc l'étole elle avance bien vous voyez qu'elle a déjà une super envergure et je ne suis pas encore à la moitié donc c'est super chouette j'ai estimé à cette pelote parce qu'il y aura quand même la corde à la fin je voulais voir pas trop pas trop me serrer au niveau de la laine je pense que je serai bien avec cette pelote 6 peut-être que ça rentrera on verra si je peux la faire rentrer dans 6 elle rentrera dans 6 et ça sera aussi bien ça fera un petit peu moins cher en termes de laine de coton cachemire voilà je vais je vais voir ce que je peux faire alors là je vous en ai décidément entre les animaux moi qui parle vite je pense que mon fils devrait arriver dans pas longtemps je pensais qu'il était là mais non pas du tout le deuxième projet qui a bien avancé je vous ai dit hier je voulais terminer la manche mais je ne l'ai pas fini en revanche je peux déjà vous montrer à quoi ça ressemble donc j'ai terminé par un petit volant qui reprend la bordure qui reprend la bordure ici donc maintenant qu'il est en test je peux vous le montrer voilà c'est c'est de la dentelle des torsades et des petites nop alors les nop elles seront facultatives je vais passer le gilet alors je vous ai dit hier les manches sont bien larges bien grandes vous voyez elles ne sont pas fitées comme d'habitude mais c'est juste l'esprit du gilet vous voyez il y a de la matière c'est l'esprit du gilet et voilà ce que ça donne une fois portée donc bon là je ne l'ai pas fini il me reste quelques motifs à faire mais voilà ça arrivera à peu près à ce niveau là donc vraiment super chouette comme petit comme petit motif donc pareil ici mais comme c'est sur câble pour l'instant on ne voit pas grand chose mais voilà c'est super sympa donc elle est en morning salutation et le coloris c'est le coloris brume pour le gilet givre voilà ça a été très rapide pour aujourd'hui je n'ai vraiment pas beaucoup de temps veuillez m'en excuser je vous promets je reviens jeudi avec plus avec plus de matière d'ailleurs il y a mes enfants qui arrivent avec mon conjoint avec plus de matière des choses un peu plus intéressantes et le début du châle anniversaire j'ai quand même décidé de vous montrer le tout petit début que je vais tricoter demain mais c'est tout ce que vous verrez voilà je vous dis oui c'est ça que je vais commencer demain donc je vous montre ça jeudi voilà un bon tricot et à jeudi bonjour je vous retrouve aujourd'hui nous sommes le jeudi et je suis avec mon assistant Lilian qui est en train de manger si vous entendez des petits bruits c'est lui il est juste dans mon angle de vue là je peux le surveiller en même temps aujourd'hui il fait extrêmement chaud donc je ne porte pas de tricot ni de t-shirt il a fait vraiment extrêmement chaud nous étions sur le marché ce matin et concrètement on a vraiment eu très chaud pourtant il ne fait que 24 mais le temps est très très lourd on a des orages assez régulièrement donc voilà je ne porte rien aujourd'hui ici vous pouvez voir mes sacs à projet qui se vident petit à petit là cela la trousse de margeva qui est contre le mur dedans il n'y a plus que des restes de laine à ranger celle de l'univers de l'alu juste après ici c'est le châle un été en bretagne juste là je ne sais plus les chaussettes voilà et derrière c'est le sac à projet du châle centauré où il me reste les boulettes de laine qu'il faut que je pèse et que j'inventorie pour les ranger et ensuite le reste est ici si derrière mais vous ne le voyez pas il y a également le sac de ma couverture de bride qui avance tranquillement hier mercredi journée des enfants je n'ai pas beaucoup tricoté j'ai surtout lancé en test trois projets le gilet casse-noisette que vous avez ici le gilet casse-noisette d'ailleurs il me manquerait des testeuses dans deux tailles mais je vais faire un appel sur instagram j'ai également lancé l'étoile once upon a time et comme le test est lancé je vais pouvoir vous en montrer plus un petit peu plus voilà donc là j'ai bien avancé j'ai tricoté toute la barre de mousse hop toute la barre de mousse vous pouvez voir un petit peu la dentelle et là il est tellement grand maintenant que je ne parle pas de maille tellement grand de maintenant cette étole qu'on n'arrive pas à voir le dessous elle est quasiment à la moitié il ne me reste plus qu'un demi motif de dentelle et je serai à la moitié à voir après une fois que je serai à la moitié si mes données sont toujours bonnes hop bon c'est surtout ça se porte en diagonale en diagonale je suis déjà à un mètre presque un mètre soixante donc c'est pas mal oups viens ici petite maille donc cette petite merveille est en test avec le coton cachemire de Lolita de Lolila Fée moi j'ai choisi le coloris coco je sais que là elle est en rupture de stock mais il y a un nouvel arrivage la semaine prochaine donc vous si vous me regardez dimanche il ne verra que quelques jours à attendre si vous me regardez un peu plus tard normalement c'est revenu en stock donc voilà cette petite merveille est en test et ensuite le dernier projet qui est en test c'est également le projet que je tricote en ce moment le gilet givre donc pareil comme il est en test je peux vous en montrer un peu plus voilà la bordure et la manche que je vous ai déjà présentée qui est quasiment terminée il me reste un motif à faire hop là j'ai vraiment 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 hâte de le bloquer pour voir ce que ça va rendre hop et voilà la petite merveille c'est vraiment super chouette hop la morning salutation elle est vraiment extraordinaire à tricoter enfin moi je la trouve super sympathique j'ai vraiment hâte de finir cette manche pour l'essayer pour voir comment il tombe sur mes bras même si je vois à peu près il faudra que j'enlève juste le nœud pour gagner en aisance ici et puis je vais monter dans la foulée la deuxième manche comme ça ça sera fait et je terminerai comme à mon habitude par le corps il y aura une trentaine de centimètres à faire ça devrait à côte comprise ça devrait aller relativement vite donc là c'est le gilet givre que je tricote en coloris brume là vous avez la bonne couleur c'est génial la luminosité là elle est parfaite le coloris brume en morning salutation vegan fino voilà que j'ai que Céline de sur un fil d'or c'est ma gentiment envoyée pour que je tricote le prototype tac 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 ensuite je voulais vous parler de ces petites merveilles je vous avais dit que Léandre je voulais faire un cadeau de fête de fin d'école pour la maîtresse je lui ai remontré le bonnet et le châle et il n'en démore pas il veut un châle pour sa maîtresse en bleu gris j'ai fait un tour dans mon stache il me restait un peu de l'écheveau du pull de Lilian et puis un second je crois qu'il me reste un troisième si besoin pour réaliser le châle en bleu gris donc là c'est un gris avec des reflets un peu gris plus foncé et jean c'est de la laine polonaise qui m'avait été ramenée je ne retrouve plus si tu passes par là tu te reconnaîtras j'avais acheté la laine elle me l'avait gentiment ramenée et envoyée hop donc c'est super chouette et au final je pense que je vais réaliser un patron que je vais tricoter quelque chose de très classique une pointe très classique un bandana très classique que je mettrai en version gratuite sur mon ravelry qui sera quelque chose qu'on tricote super vite pour les maîtresses pour les cadeaux rapides les cadeaux de fin d'année ça sera super chouette donc voilà ça sera avec cette petite merveille je suis ravie j'ai aussi craqué sur la mérinotencelle de Audrey je voulais absolument avoir un top jaune citron pour l'été prochain ne me demandez pas pourquoi je vous en ai parlé elle a fait la mise à jour de sa boutique et il restait des coloris yellow donc un jaune vraiment citron et j'ai eu Audrey tout à l'heure au téléphone et elle m'a dit je fais partir ton colis ce matin donc là j'ai eu un avis il est parti je l'aurai samedi donc lundi je vais pouvoir vous montrer ces petites beautés et j'ai glissé dans le colis des petits embouts d'aiguille dont un petit gnome amoureux trop trop mignon mais je vous montrerai tout ça lundi c'est à peu près tout je voulais également vous parler de ces petites merveilles vous voyez bien que le fil n'est plus sur la pelote mais que cela signifie-t-il que ça s'est cassé la binette hier j'ai commencé à monter le châle anniversaire et concrètement j'ai commencé uniquement avec ce coloris là et ça ne me plaisait pas alors non pas que la laine ne soit pas jolie c'est de la laine de bulbe bizarre vous avez le coloris Anami et le coloris bougainvilliers sur la base Sox c'est juste que c'était très flash en termes de coloris par rapport à l'ensemble du châle que je voulais faire donc tout ce que j'ai tricoté hier je l'ai détricoté ce matin et j'ai remonté un petit bout de châle je vous en montre un peu je ne vous montrerai pas tout mais je vous en montre un petit peu c'est surtout si vous voulez vous amuser à déjà choisir vos combos et puis aussi pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner donc voilà le tout petit début du châle anniversaire mais vraiment un tout petit début là hop ça part un peu dans tous les sens je sais bien que là c'est difficile d'imaginer ce que ça va donner mais voilà le violet vient bien atténuer les coloris vives les couleurs vives de Anami et au final c'est vraiment ce que je voulais ce que je voulais rendre on voit bien que là c'est très très coloré et les uns sur les autres c'était c'était vraiment trop trop flash trop oui trop flashy pour l'ensemble du châle là ça l'atténue super bien j'aime beaucoup ça va être vraiment tout mignon comme tout alors là il faut l'imaginer un peu bloqué donc ça va reprendre une forme triangle mais voilà je vais pouvoir continuer tranquillement en même temps j'écris et puis et puis je pourrai le mettre en test d'ici je pense une quinzaine de jours quand j'aurai fait les deux premiers indices il me restera plus que la bordure à faire et là je le mettrai en test ça sera ça sera rapide ça sera très rapide hop je le trouve j'adore les coloris et puis alors même derrière si ça retourne vous savez quand on les porte des fois on voit l'arrière l'arrière est propre aussi la petite bordure là c'est pareil c'est hop c'est super propre et là j'aime beaucoup aussi ça fait un dégradé de couleur c'est c'est sympa aussi donc voilà histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche pour pour ce petit chat l'anniversaire j'avais vraiment vraiment besoin hier et hâte surtout de le monter je pense que vous entendez ma petite souris qui appelle de le monter voilà problème technique j'avais très très hâte de le monter petit problème technique je n'ai plus de batterie donc je vais faire vite très très hâte de le monter c'est chose faite je vais pouvoir l'avancer tranquillement je me donne une quinzaine de jours pour être sur la bordure et donc dans ces cas là pouvoir le mettre rapidement en test je vous invite également à me rejoindre sur mon discord si vous souhaitez vous abonner si le lien n'est plus valable n'hésitez pas à m'envoyer un petit mp je vous rendrai je vous renverrai un lien je vais y arriver et vous serez bien entendu les bienvenus dans mon équipe de testeuses ce n'est pas que je manque de testeurs mais je voulais ouvrir à de nouvelles personnes puisque plus on est nombreux plus on est de fous plus on rit et surtout les testeuses que j'ai aujourd'hui on s'entend très bien c'est la folie c'est génial c'est des super testeuses de choc qui répondent mais voilà j'avais aussi envie de pouvoir proposer à de nouvelles personnes d'entrer dans mon équipe je vais vous en parler vite fait deux minutes le temps que l'ilion soit encore un peu calme comment ça se passe en fait ça se passe sur discord il y a un forum où on discute donc le tricot blabla où là on peut venir discuter il y a également une petite plateforme où je propose des tests là par contre c'est sous forme de questionnaire je donne un descriptif des photos et un questionnaire on répond au questionnaire et on est sélectionné en fonction de ce questionnaire il y a également une petite plateforme où je viens donner des codes promo sur des patrons à venir et ensuite il y a les pages pour chaque test une fois qu'on est sélectionné on est mis automatiquement sur ce forum et on peut venir discuter du test en cours souvent je je mets le test le lundi je donne mes réponses le mercredi et le patron arrive le lundi suivant ce qui laisse le temps de commander la laine de discuter sur les choix coloris et et puis là ce sont les derniers tests courts et rapides il y en reste encore deux ou trois derrière qui seront courts et rapides mais là je commence à prendre le pli de laisser au minimum trois mois de test hors exception parce que j'ai quelque chose d'urgent qui arrive mais normalement on devrait avoir entre deux mois et demi et trois mois pour un pull et un châle donc ce qui reste très confortable pour les tricoter j'espère que j'ai donné toutes les informations qui pouvaient vous intéresser ce n'est pas parce que vous êtes sur mon discord que vous êtes obligés de tester vous pouvez venir pour juste discuter c'est avec grand plaisir et puis peut-être qu'un jour vous aurez un coup de coeur sur un test et dans ces cas là vous serez les bienvenus vous pourrez tenter votre chance en répondant au questionnaire je suis désolée j'écoute Lilian en même temps et donc c'est un peu compliqué pour moi vous pourrez tenter votre chance en répondant au questionnaire et ce n'est pas parce que vous êtes nouvelle que vous ne serez pas sélectionné j'essaye de faire des groupes de tests avec des anciennes testeuses et des nouvelles testeuses ce qui est très confortable pour moi puisque mes anciennes testeuses savent comment je fonctionne et peuvent répondre à ma place si vraiment je suis dans l'obligation de ne pas être là c'est rare ça m'est arrivé sur le châle promenade en Ecosse parce que Lilian était très malade et que je n'étais pas au top mais mes testeuses de choc ont pris la relève et c'est aussi ça qui fait la force de mes équipes c'est qu'elles me connaissent elles savent et elles savent qu'elles peuvent répondre si vraiment ça ne correspond pas à ce que je veux je viens le corriger sans aucune difficulté mais voilà ça reste bon enfant dans la bonne humeur plein d'échanges qui ne sont pas forcément des choses même les anges tricotes on parle de tout on parle de laine d'autres patrons de nos envies de nos créations du crochet on parle de plein d'autres choses donc il n'y a pas c'est pas centré sur moi c'est centré sur moi sur les tests puisque c'est quand même mon espace de travail mais dans la partie tricot blabla on peut parler de tout voilà je pense que j'ai fait le tour sur les tests je vais aller m'occuper de mon morpion qui m'appelle à fond je pense que là vous l'entendez et puis je vous retrouve demain pour la fin de ce vlog bon tricot bonjour je vous retrouve aujourd'hui vendredi pour cette fin de semaine de vlog c'est la folie je ne suis pas bien coiffée bon ça vous en avez l'habitude mes bébés cheveux n'en font qu'à leur tête aujourd'hui il fait vraiment très très chaud je ne porte toujours pas de tricot Marie-Louise en porte deux pour moi c'est parfait je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier jour de cette semaine de vlog mais j'ai également pris une décision c'est également le dernier jour des vlogs pour le moment je vais faire une pause estivale en termes de vlog on se retrouvera en septembre pour la rentrée pour la reprise des vlogs je vous explique tout de suite pourquoi là j'ai comment dirais-je plusieurs trois ou quatre quatre projets top secret que je ne peux pas vous montrer mais qui commencent à devenir urgent que je travaille et que je tricote il y en a un je suis déjà dessus vous avez vu le début sur le chat l'anniversaire j'ai également un projet vraiment secret que vous découvrirez onitite 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 j'ai également le mcal à travailler et puis une petite surprise chaussette pour pour le mois de novembre ou le mois de décembre en fonction sinon l'année prochaine c'est pas grave mais ça va me demander beaucoup de travail donc je suis partagée puisque j'adore venir passer ces moments avec vous m'efforcer de constater que je n'arrive pas à tricoter mes projets que je peux vous montrer et les projets que je ne peux pas vous montrer donc ça me frustre parce que mon temps de tricot est quand même réduit avec les enfants on arrive sur les vacances scolaires donc je vais encore moins avoir de temps pour me consacrer à double projet pour pouvoir avoir du contenu intéressant pour vous donc j'ai pris la décision de faire une pause estivale de de pouvoir me consacrer uniquement aux projets secrets et de revenir en septembre avec de nouveaux projets donc bien sûr je terminerai le gilet givre bien sûr je terminerai l'étole once upon a time et les autres projets que j'ai sur les aiguilles que vous avez pu voir et je ferai je pense peut-être dans l'été sinon pour la rentrée un petit un petit podcast récapitulatif de toutes ces pièces n'ayez crainte le cadeau de la maîtresse que je vais pouvoir commencer ce week-end et et plein d'autres petits projets et puis les projets de rentrée et cela j'ai vraiment très hâte de les mettre sur mes aiguilles donc j'espère que vous serez tous et toutes présents en septembre à mon retour que vous ne serez pas trop triste de mon absence je pense qu'avec l'été vous aurez autre chose à faire que de regarder mon podcast ou en tout cas de vous ennuyer de moi je voilà moi en tout cas vous allez beaucoup me manquer mais pour ma santé mentale pour pouvoir travailler puisque au mois de juillet j'ai mes enfants j'ai les trois une partie du mois de juillet au mois d'août il y en a deux qui s'en vont faire des petites vacances à droite et à gauche reste avec moi que petit bébé mais c'est pas forcément le plus zen pour travailler donc je vais essayer de me décaler du temps comme ça de pouvoir bien avancer et on se retrouve avec de nouveaux projets en septembre mais avant ça je vais vous montrer les projets qui ont avancé le gilet givre donc depuis hier j'ai quand même plutôt pas mal travaillé j'ai terminé la partie 1 du châle anniversaire je suis sur la partie 2 ça y est là maintenant que je suis lancée je vais avoir du mal à le lâcher donc c'est tout aussi bien cette petite pose le gilet givre j'ai terminé la manche elle est même graftée hop vous pouvez voir ici enfin voir ou ne pas voir parce que c'est quand même assez assez invisible une fois portée en tout cas vu que ça tombe juste sous le bras ça tombe au niveau du poignet à ce niveau là ça ne se enfin au niveau du au niveau du coude à ce niveau là ça ne se voit pas trop donc voilà cette petite manche petite petite il faut le dire très très vite parce que ça reste quand même très 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 volumineux hop voilà vous avez dit bon il faudra qu'elle se mette correctement aussi petite coquine qu'est-ce que c'est que ça une maille tirée ah mais c'est la maille que j'ai tirée l'autre jour donc voilà il y a quand même de la matière c'est pas un gilet qui est près du corps c'est quand même un gilet assez loose avec du coup là il n'est pas bloqué ça va être vraiment nécessiter un bon blocage mais là ça va être vraiment très très chouette donc là pareil au niveau de l'encolure et voilà le gilet givre j'ai plus la date en tête mais je crois qu'il arrive autour du 25 août donc parfait pour le pour l'automne le printemps bien sûr Laetitia ça sera parfait pour l'automne juste la matière qu'il faut parfait 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 il est déjà en test enfin il est déjà en test les tests commencent lundi il me fallait cette manche pour pouvoir qu'est-ce qui fait des trous c'est mon dessous de bras qui fait des trous maintenant en plus c'est les augmentations qui ont tiré je vais regarder ça me voilà c'est vraiment pas ma journée coiffure il me fallait cette petite manche pour faire les calculs donc ce week-end ça sera un week-end à calcul un autre projet qui a avancé et que je ne vous avais pas montré depuis un petit peu de temps c'est la seconde chaussette pastèque donc je vais vous montrer la première comme ça au moins comme ça en septembre on refera le point la chaussette pastèque la soquette plutôt pastèque donc j'avais commencé il y a quelques temps je l'avais rapidement terminé j'avais monté la deuxième et puis j'ai pris la couverture de bride donc cette dernière est partie au dodo et voilà où j'en suis le grand et le petit sont dehors en train de jouer ils me tapent à la porte voilà j'en suis j'ai passé les côtes et j'ai fait 5 rangs de jersey donc il me reste une dizaine de rangs et je pourrais attaquer le talon mais là il n'y a pas d'urgence c'est pas maintenant que je vais porter des chaussettes même si elles sont en coton donc pour rappel elle était tricotée en régie à coton color tutti frutti et c'est le coloris pastèque le numéro 24-21 j'aime beaucoup de mémoire j'avais pesé ma soquette les fils sont rentrés il n'y a plus qu'elle a bloqué je ne suis pas sûre que je vais le faire peut-être pour les photos de mémoire j'avais utilisé 25 g peut-être un poil moins 24,8 quelque chose comme ça donc 25 g donc avec 50 g je me fais enfin avec 50 g je me fais ma paire de soquettes donc avec un contrastant je peux même me refaire une paire de chaussettes hop donc ça c'est le deuxième projet qui est sur mes aiguilles donc normalement en septembre ça sera des projets terminés que je pourrais vous montrer sauf si ils se mettent à hiberner dans un sac à projet et que je ne les ressors pas j'ai le reflet dans les lunettes c'est parce que j'ai fermé la baie vitrée et donc ça reflète je reviens je vais le couper hop non pas mieux ça doit être celle d'en face bon bah tant pis je vais vous montrer la couverture de bride qui a bien avancé également je suis à jour dans les lignes hop je vais être obligée de la tenir comme ça maintenant donc voilà 28 jours de bride un jour c'est une couleur donc un double rang elle fait un mètre de large et donc je la tricote non plutôt je la crochète en coton de Hobie le Deluxe Rainbow et je n'ai plus les coloris en tête mais tout est noté dans l'affiche c'est ma montre qui traverse dans ma fiche Ravelry donc je vous avais laissé donc vendredi jeudi mercredi mardi lundi lundi je devais avoir fait la petite crème donc mardi mercredi jeudi vendredi et je vais pouvoir réattaquer à ce niveau donc blanc rose blanc violine blanc violet blanc beige etc j'ai entamé ma troisième pelote je ne sais pas si on voit ma jonction c'est fort probable si là tic j'ai déjà rentré mon film on le voit ici j'ai déjà entamé donc ma troisième et dernière pelote donc normalement j'ai de quoi faire encore six rangs donc si on regarde j'ai un deux trois quatre cinq six donc normalement je peux venir jusqu'à ici donc faire presque 15 jours encore enfin presque deux semaines je peux faire 12 rayures donc encore 12 jours et après je serai coincée donc si je reçois du coton au bille durant l'été j'essayerai de rattraper mon retard et puis sinon elle partira en hibernation et puis je la ressortirai quand j'aurai mon coton et puis c'est pas un drame en soi hop je vais continuer pendant ces 12 prochains jours à faire ma ligne par jour et puis et puis on verra par la suite voilà c'est celui-ci le rainbow de luxe là c'est le coloris 1 et j'ai 170 mètres pour 50 grammes je sais pas si vous voyez bien avec le reflet il est génial en tout cas moi j'aime beaucoup le crocheter les couleurs sont lumineuses j'ai franchement j'aime beaucoup j'ai aussi pas mal de vert j'ai plusieurs nuances de vert je pense que j'en ai 7 ou 8 donc c'est possible que je propose à Léandre de lui faire la sienne en vert c'est fort possible j'entends qu'il toque à la porte je vais me demander ce que c'était le dernier projet qui a bien monté sur mes aiguilles bien monté qui a monté sur mes aiguilles finalement on a tricoté plein de projets ils avancent mais ils avancent pas tous très très bien et puis je me suis quand même beaucoup consacré au châle anniversaire parce que franchement j'adore les couleurs j'ai très envie de vous le montrer franchement j'ai très envie de vous le montrer mais ça serait vous gâcher la surprise ça serait trop vous gâcher la surprise donc vous en avez vu un petit bout hier c'est déjà pas mal donc j'ai réalisé un motif de dentelle le motif entier donc il me reste un demi motif donc il me reste 6 rangs là et puis je suis à la moitié hop donc même les bras tendus on la voit pas en entier hop elle a quand même pris une sacrée envergure d'autant que comme je vous dis à chaque fois elle se porte hop de biais comme ça donc là c'est c'est pas mal du tout de cette pointe là à cette pointe là le problème c'est que si je lâche j'ai toujours peur de perdre des mailles hop il faudrait que je la mette sur un câble plus grand la prochaine fois que vous la voyez ça sera en photo ça sera sur Instagram cet été et pour sa sortie courant de l'été et puis je vous la montrerai en réel à la rentrée voilà donc elle aussi elle est déjà en test le test démarre aussi lundi le temps que mes testeuses reçoivent la laine le coton la matière dans laquelle elles ont envie de le tricoter moi de mon côté j'ai fait des calculs pour que ça passe dans 1200 mètres tout simplement pour que si vous souhaitiez la faire pour un hiver avec de la laine ça passe dans trois échevaux et non pas que ça soit cantonné à devoir entamer un quatrième ça ça m'arracherait le coeur ou que vous ne vouliez pas la faire parce que justement il va vous montrer manquer quelques mètres donc voilà je vous laisse pour ceux et celles qui ne suivent pas la partie pépites blabla et paillettes je suis assez triste de vous laisser mais en même temps je me dis que c'est pour de nouvelles aventures de nouvelles de nouveaux projets et plein d'autres choses à la rentrée c'est que de moi mais c'est vrai que j'avais pris le pli de venir vous parler tous les jours et ça me faisait un immense bien beaucoup de plaisir également donc j'ai très très hâte de pouvoir vous retrouver les lunettes ça me gêne d'une force je ne sais pas comment je pourrais faire bon voilà c'est plus simple comme ça voilà je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en prennent un très bon été pour tout le monde plein de tricots plein de projets et puis je vous dis à la rentrée pour les autres ne partez pas je reviens juste après pour la partie que vous adorez pour ceux qui partent un bon dimanche de bonnes j'allais dire de bonnes vacances mais non peut-être pas forcément donc un bel été et puis à la rentrée mais surtout un bon tricot voilà je reviens j'ai essayé de me coiffer c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça j'ai changé d'appareil pour pouvoir avoir mon téléphone dans les mains j'ai emprunté celui de mon adolescent je me décale mais je suis coincée par le corps décidément le carrelage n'est pas d'accord et récalcitrant mon adolescent qui passe son brevet lundi et mardi est donc à la maison et m'a gentiment proposé d'aller faire un petit tour avec son frère pour que je sois au calme pour faire avec vous la partie blabla paillettes pépites et voilà donc je suis en joie c'était très cool de sa part j'en ai profité pour fermer le volet me recoiffer faire un petit changement d'appareil et voilà je démarre mon téléphone sur mes notes et on peut commencer par la partie pépites et là j'ai quelques petites pépites à vous montrer je vais commencer avec le Alpine Bloom c'est un t-shirt vraiment vraiment super ravissant de Kathleen Hunter vous avez dû le voir passer sur Ravelry ça y est il est sorti je sais que pas mal de youtubeuses et de personnes sur Instagram étaient très très intéressées pour le tricoter donc il va certainement y avoir des cales un peu partout c'est un t-shirt en jacquard il est au prix de 8,56 euros il est tricoté en fingering avec 24 mailles pour 32 rangs en 3,5 il fait du tour de buste 91,5 à 173 est-ce qu'elle donne une aisance de 5 à 20 cm d'aisance voilà pardon et donc il vous faut donc il est en anglais et bien entendu il faut une couleur principale et là elle a utilisé une sorte de gradient en coloris secondaires moi j'ai vu c'est super charmant c'est beau comme tout je ne sais pas ce qu'elle a utilisé mais je l'ai vu avec d'autres coloris d'ailleurs celui que vous voyez c'est un ce n'est pas celui de Kathleen Hunter mais bien un de ses testeuses et il y a des versions vraiment vraiment très très belles celle-ci elle est vraiment aussi très ravissante zut 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 ben voilà vous le voyez tout blanc parfait ah ben voilà si je tourne un peu beaucoup mieux donc voilà pour le Alpine Bloom je pense que vous allez le voir passer et repasser c'est vraiment un t-shirt qui était très attendu là on passe hors saison complètement avec le Sandrose de Océane LM là c'est pour le coup c'est tricoté en mohair oui c'est ça en surie plutôt en surie et en fingering donc là vous avez une épaisseur d'Iké on passe plutôt sur une version automne automne-hiver il est au prix de 8,40 euros tricoté en goulissime avec un échantillon de 20 mailles pour 29 francs en aiguille 4 il va de la taille XS à 5 XL et il est tricoté en français et en anglais il est beau comme tout avec cette petite capuche et ses longues côtes concrètement moi il me plaît beaucoup alors c'est pas le genre de pull que je vais porter mais je le trouve très ravissant très sportwear vraiment le petit pull cocooning qu'on a envie de porter le dimanche matin d'ailleurs toute la semaine mais c'est vrai que je m'en fais plus une idée comme ça qu'est-ce que je peux vous donner d'autre bon je vois pas ce que j'aurais pu oublier ah non je vais recommencer à bailler ça ça va pas aller tout ça c'est le matériel c'est la laine et si c'était peut-être est-ce qu'il y a une aisance donc ça donne 75 à 150 de tours de buste mais je ne vois pas l'aisance préconisée mais ce n'est pas grave ça doit bien être quelque part donc ça c'était pour le sandrose après j'ai eu un petit coup de coeur petit coup de folie pour des chaussettes et des chaussettes de Steven West les simples socks je ne sais pas si vous les avez vues je les trouve trop rigolotes super mignonne et je pense que c'est un super une super idée pour les restes de laine à chaussettes ou pour les mini dont on ne saurait pas quoi faire c'est mignon comme tout il est gratuit il est disponible en anglais avec 5 tailles différentes de tour de pied 16,5 au tour de pied 27 en quoi il tricote en 2,25 et il a 32 mailles pour 48 rangs moi je le trouve je les trouve super mignonne franchement c'est bien une paire de chaussettes que je pourrais faire à mon homme pour Noël ou alors peut-être pas aussi colorées parce que je sais que Franck n'aimera pas mais je pourrais dans les tons gris dans les tons bleus ça pourrait être super sympa en tout cas moi je les trouve mignonnettes vous aurez besoin de 260 mètres de laine à 420 mètres donc dans un écheveau ça passe donc 5 mini ça passe après je ne sais pas quelle longueur de pied alors là il dit qu'il a utilisé la taille 4 et la pointure 47 pour un pied de 27 centimètres de circonférence et il a utilisé 2 et demi d'aisance négative et bien c'est super chouette et je vous ai dit des bêtises pourquoi ah oui c'est parce qu'il faut un pied entre 7 et demi et entre 19 et 29 mais après il calcule avec 2 à 2 et demi centimètres d'aisance négative oui bien sûr pour que ça tienne sur le pied pas de problème donc voilà pour les petites simple 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 socks Caro je t'entends je t'entends te bidonner parce que je merdouille avec mon anglais donc dehors tu sors je vous explique oui pour ceux et celles qui ne comprendraient pas pourquoi je me fâche après Caro vous m'avez vu la semaine dernière avoir du mal à dire my mind and me et bien elle s'est foutue de moi elle m'a envoyé un vocal sur Instagram et elle se foutait de moi elle m'a fait repeat after me et elle s'amusait à me le répéter 2-3 fois donc là je me plante forcément je suis sûre d'avoir un petit message de repeat after me merci Caro c'est dehors tu n'écoutes plus mon anglais donc voilà donc Stephen West et ses chaussettes simples voilà on va le faire en français ça sera beaucoup plus simple un autre projet que je voulais vous présenter et que vous avez vu dans mes différents vlogs c'est le Little Imas de Xiaowe vous m'avez vu le tricoter pour Lilian il est là-bas d'ailleurs il faut que je fasse encore les photos pour vous le mettre sur Instagram c'est un projet trop choupinou pour les petits et d'ailleurs elle a sorti également en version adulte pour faire un matchimachi c'est juste canonissime il est au prix de 7,90 euros c'est de la Deka moi j'ai utilisé de la Loclemon elle a utilisé de la Manos d'Alurugoué en Samy le coloris jaune là il est juste trop beau en aiguille 4 on a un échantillon de 21 par 33 rangs 21 mailles par 33 rangs il est en français et en anglais et il va de la taille 1 an à la taille 10 ans jusqu'au 22 juin on est bon je pense que oui ah bah non si qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je dis qu'est-ce qu'amerdouille la petite dame si c'est ça et profiter de moins 15% jusqu'au 22 juin jusqu'au avec le code mais non on est le combien je ne sais plus on est en juin oui on est en juin et non on est le 23 juin même moi je ne sais plus où j'habite bon donc non ça ne passe pas on n'en parle pas voilà voilà pour le little imas et du coup j'ai perdu ma page avec mes bêtises concrètement le pull de Lilian je l'ai tricoté à la vitesse de l'éclair les vitesses de la lumière on n'arrive pas à le lâcher ces espèces de petites torsades sont trop choupilles on a envie de voir la suivante on a envie d'avancer donc c'était vraiment vraiment un super projet hyper rapide en plus en déca pour des enfants ça va vite donc c'était top je ne peux que vous le conseiller merci mademoiselle il y a Ibaïa mon petit chaton qui vient de défoncer la porte du couloir pour aller se coucher dans un lit le patron suivant c'est le top ronçard de Christelle Nioul qui est sorti il y a quelques jours moi je le trouve ravissant sur la version de Christelle il est en croque moi je pense que je l'aurais pour moi si je dois le tricoter je le rallongerai un petit peu je ne porte pas de version aussi courte de top mais il est tellement beau la dentelle elle est juste oh là là désolé ça recommence elle est juste magnifique alors il est au prix de 9 euros il est tricoté en linae de Naticea j'aime beaucoup ce petit rose j'ai vu aussi une version caramel je pense que ça serait mon choix de partir sur du caramel mais je ne vois plus bon c'est pas grave en soi c'est pas un drame donc c'est de la diquée il est à 22 mailles pour 28 rangs en 3,25 et il vous faut jusqu'à 1200 mètres de laine pour la taille 10 donc c'est vraiment pas gourmand en laine c'est chouette donc ça va de la taille 1 à la taille 10 en français et en anglais là il y a un code promo qui est d'actualité puisque ça va jusqu'au 27 juin donc s'il vous intéresse il y a moins 20% avec le code Summer Days vous regardez sur la fiche de Christelle pour avoir exactement l'écriture et donc ça va de la taille puisque 1 à 10 moi ça ne me suffit pas est-ce que nous avons les mesures ? oui 88 à 174 et demi de tour de poitrine c'est super chouette enfin c'est les tailles est-ce que aisance positive de 5 à 15 cm ça dépend vraiment de comment vous voulez le porter si vous voulez le porter vraiment comme un top là il faudra qu'il soit un petit peu plus près du corps et si vous voulez le porter par dessus un soupe une chemise quelque chose oui effectivement un petit peu plus d'aisance ça sera beaucoup plus élégant c'est vraiment un petit top très élégant j'aime vraiment beaucoup le dernier patron que j'ai sélectionné pour vous là c'est un joli coup de coeur pour un patron de tricot et stitch son dernier châle qui s'appelle Satisfaction je le trouve très très élégant très très joli il est au prix de 6 euros c'est de la dentelle estonienne ce sont des fleurs estoniennes il se tricote en sport elle a utilisé la tricot et stitch extra fine sport il est en français et certainement va venir en anglais puisque je vois qu'il y a une mensurie il se tricote en 4,5 alors en plus il doit se tricoter super vite une fois qu'on a retenu la dentelle parce qu'en 4,5 c'est sympa et il faut 600 mètres de laine est-ce que alors elle met le châle dentelle plus simple qu'il n'y paraît que vous pouvez tricoter dans l'épaisseur de votre choix le patron comprend des instructions pour de la laine fingering sport ou déca tricoté seul ou avec un fil de mohair et soie ou de surie et soie également inclut la bordure en dentelle avec des picots ou une bordure simple au point mousse c'est super bien c'est super sympa d'avoir plusieurs finitions donc je le trouve très joli très ravissant très raffiné j'aime beaucoup voilà pour les petites pépites que je vous ai dénichées cette semaine je vais passer à la partie blabla j'ai pas regardé énormément de podcasts comme vous avez pu le voir c'était une semaine en mode TGV j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour moi la grosse semaine pour fin d'année scolaire avec les enfants mais j'ai quand même pris le temps de regarder un petit peu de vlog j'ai regardé alors hop on va se prendre dans l'ordre le vlog 21 de Miss Manu au naturel qui justement nous présentait son top ronsard qu'elle venait de terminer donc c'était déjà la semaine dernière puisqu'elle sort le vendredi ses podcasts donc je l'ai regardé juste après avoir filmé la semaine dernière donc le top ronsard canon elle était sur son mince t-shirt à rayures je vais y arriver le rockety voilà merci sur son rockety et puis d'autres projets elle fourmillait de nouvelles idées donc c'était assez chouette j'ai également regardé le vlog 15 de Irina de Project Me Time elle nous revient après un June Mass June Mass non je suis pas sûre qu'on appelle ça comme ça mais c'est pas grave un mois de juin où elle nous a présenté tous les jours ou tous les deux jours plutôt ses projets avancés donc là elle avait terminé sa petite pochette elle avait également terminé un gilet de Marie-Amélie Design j'ai oublié le nom qui est canonissime avec de la dentelle très très jolie et nous représenter les projets qu'elle avait sur les aiguilles notamment son pull avec des perles quelle patience quelle aventure c'est juste trop 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 sympa enfin franchement ça serait une aventure assez rigolote je suis pas sûre de porter ce genre de pull mais je trouve que pour le côté sentimental où ce sont les perles de son enfance les perles de ses enfants les perles des copines les perles des mamies etc j'ai trouvé que c'était assez sympathique et puis après elle nous a présenté des projets couture mais voilà c'est pas l'objet de ce vlog j'ai également regardé Didier au fil d'Horus j'ai commencé j'ai commencé à regarder il nous a présenté son projet en cours à savoir le châle de mamité qui est juste canonissime il nous a présenté ses coloris sa mise à jour et j'ai été arrêtée dans mon élan par un petit bébé qui avait très envie de faire dodo sur maman et voilà donc maman a arrêté donc je le reprendrai juste après avoir filmé pour avoir la suite moi je suis en attente je sais que Didier a acheté le patron du promenade en Écosse j'ai vraiment hâte de voir quel coloris il a choisi et du coup j'ai oublié voilà c'est ça que je voulais vous dire également dans la première partie tant pis pour ceux qui ne regardent pas jusqu'au bout vous êtes donc vous aurez la primeur vous savez que j'organise tous les ans un MCAL à la rentrée cette année je décale mon MCAL pour mon anniversaire donc ça sera au mois d'octobre pour deux raisons une parce que le MCAL anniversaire a été un peu décalé il est arrivé un peu sur le tard donc je voudrais laisser aux gens le temps de finir leur châle pour ceux qui participeraient auquel anniversaire et ensuite parce qu'il y a le MCAL de Stephen West et je ne voudrais pas être à cheval avec ce châle là ou ce projet là mais c'est tout le temps un châle pour les mêmes raisons je voudrais laisser le temps de tricoter le châle de Stephen West pour celles qui le font et pour pouvoir profiter de mon châle pour celles qui voudraient faire les deux celles et ceux d'ailleurs qui voudraient faire les deux de ne pas se sentir frustré d'en avoir un et pas l'autre ou de devoir choisir au moins là les choses sont claires je le fais après Stephen West comme ça il n'y a pas de mise à cheval il n'y a pas de alors je ne me mettrai pas en compétition ce n'est pas le bon terme mais en tout cas je le repousse au mois d'octobre fin octobre comme ça ça sera parfait pour tout le monde et puis ça sera un châle qu'on pourra porter à Noël si le cœur en dit aux tricoteurs et tricoteuses donc ça c'était la première information et la deuxième information c'est que Didier m'a fait le grand plaisir de proposer Célène pour ce M-Cal donc ça me touche beaucoup j'avais très envie de travailler avec lui et bien ça sera sur un projet secret sur un châle secret je n'ai pas encore les couleurs en main on en discute après Jean Sac le festival du mouton ivre puisqu'il y participe moi malheureusement je ne pourrais pas y aller je sais qu'au début de ce vlog j'avais dit que je ferais tout pour y aller mais mon état de fatigue ne me permet pas de faire 5 heures de route avec 3 enfants en plus dans la voiture donc du coup je préfère m'abstenir et on discutera des coloris après le festival quand Didier sera bien rentré bien remis et je peux juste vous dire que c'est un châle à 3 échevaux maintenant je n'ai pas ça pourra être 2 et 1 ou 1 1 1 voilà c'est tout ce que je vous dis c'est tout ce que vous saurez Didier a déjà le croquis technique lui il peut choisir pour faire les combos c'est tout ce que vous saurez donc j'ai vu Didier en vlog j'ai ensuite regardé Christelle de rêver sa vie en couleur comme d'habitude c'était top et Christelle tricote également le châle promenade en Ecosse elle l'a emmenée avec elle en vacances j'ai pu voir des petits extraits il va être canon j'ai également regardé Lauriane de l'eau demoiselle qui a également terminé son Rockity et son Fade Lace ils sont sublimes ils sont sublimes là j'ai très très hâte d'arriver à dimanche pour voir son prochain épisode voir si elle a avancé sur son Mademoiselle Kate et voir à quoi il ressemble en fait quand il y a plus de matière comment il est comment ressort la laine j'ai plein d'interrogations je ne sais pas si vous entendez mon petit crapaud il a envie de rentrer je me suis mis également le carnet créatif de Eve EV3 à regarder juste après donc je ne l'ai pas encore vu mais il fait partie de mes projets pour juste après j'accélère un petit peu parce que mes enfants en ont marre de moi et en ont marre que je tourne je suppose puisqu'ils toquent à toutes les portes euh non j'ai oublié j'ai également mis dans ma petite boîte le podcast de la pipelette de Marie son épisode 24 j'ai très 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 hâte de voir ce que nous a réservé Marie et quels ont été ces petits craquages au bigou de laine ça franchement j'ai vraiment hâte puisqu'à chaque fois qu'elle va dans un festival ce qu'elle ramène c'est ce que j'aurais pu ramener donc j'ai vraiment hâte de découvrir les petites beautés qu'elle a pu ramener euh je passe rapidement à la partie paillettes il a de gros coups de coeur de la semaine euh je commence par la laine de tôt le matin yarn euh qu'est-ce que j'ai fait oui je l'ai là euh regardez-moi ce combo donc là ça sera un combo l'autre c'est un coloris que pensez-vous de ce combo c'est fox pour le coloris brun et ciel pour le coloris bleu mais avec des je fais ça mais comme si vous n'importe quoi euh c'est devant mon nez quand même avec des speckles un peu ben un peu roux un peu fox euh je le trouve sublime ce combo euh franchement très 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 beau je sais pas si vous entendez oui tant que vous voulez c'est trop drôle euh vraiment très 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 beau euh j'y vois bien un jacquard dedans ou une marinière oh oui une marinière quelque chose de sublime un peu roux avec des rayures bleues comme ça ça doit être canonissime si quelqu'un a fait une marinière ou un pull à rayures en fox enfin en tout cas en coloris un peu roux avec des rayures bleu ciel faut me le montrer montrez-le moi parce que je veux voir ce que ça donne pour me rendre compte de s'il vaut mieux faire un jacquard ou faire une marinière avec ce joli combo euh et euh le zoom phare tout ce que vous voulez sur le prochain euh c'est euh le coloris bombé euh de madeleine et philibert regardez-moi ce rose de fou mais je crois bien que je vous l'ai déjà montré puisqu'il s'agit si je ne m'abuse du petit rose qui fait partie de mon kit pour faire le châle de Stephen West regardez-moi cette petite merveille il est superbe il est superbe c'est vraiment un gros 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 coup de coeur vraiment un gros coup de coeur et franchement euh c'est fort probable que je craque dessus l'année prochaine pour me faire pour me faire quelque chose peut-être peut-être sur la base tancelle pour me faire un petit ça c'est fort possible voilà je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire j'ai fait durer le plaisir au maximum de ce que je pouvais mais là mes enfants n'en peuvent plus je vais vite aller leur ouvrir enfin ils ne sont pas enfermés dehors c'est juste que ils savent que je suis dans la salle donc ils toquent au vol enfin le tout petit toque au volet euh je vous souhaite donc encore une fois un bel été plein de tricot des chaussettes je vous souhaite pas de tricoter du mohair mais des chaussettes des projets qui vous plaisent qui vous tiennent à coeur je vais préparer la rentrée avec grande impatience mon mcal mon chat l'anniversaire les deux projets très secrets et bien sûr les prochains projets je peux déjà vous dire qu'il y aura un gros pull bien doudou euh vraiment gros pull qu'il y aura un pull puisqu'on me l'a demandé un pull coffee qui va arriver et là je le sors dans une base euh trop moche trop moche je vous en dis pas plus vous découvrirez ça à la rentrée parce que je pense que je l'aurais déjà tricoté ou en tout cas je serai dessus pour pouvoir le tricoter pour Noël pour que vous vous puissiez le tricoter pour Noël si le coeur vous en dit le coffee en version pull euh crop ou non d'ailleurs euh et puis et puis et puis d'autres petites merveilles et je n'oublie pas le châle de Lily sur un fil qu'il me tarde tellement de mettre sur mes aiguilles mais le pauvre à chaque fois il se fait repousser par de nouveaux projets mais là c'est sûr je vais le monter voilà un très bel été mais surtout un bon tricot et je vous dis à la rentrée